Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes lectures pour le mois de février. Mes deux premières lectures pour le mois de février c'était deux lectures qui étaient dans mon Cold Winter Challenge. Je vais vous en parler très rapidement puisque j'en ai déjà parlé dans mon bilan du Cold Winter Challenge donc évidemment je vais juste très rapidement passer dessus. Le tout début du mois de février j'ai lu l'arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. C'est un roman fantasy young adult qui est vraiment très très facile d'accès, très facile à lire et l'histoire était vraiment sympa puisqu'on suit Miri qui est une arpenteuse de rêve et qui peut manipuler à sa guise les rêves d'autrui. Et à la suite d'un accident où sa sœur décède elle se fait la promesse de ne plus utiliser ce don. sauf que évidemment il va se passer quelque chose et elle va être obligée d'user à nouveau de ce pouvoir. C'était une chouette lecture, c'était pas forcément un coup de cœur mais c'était vraiment sympa. J'avais surtout apprécié la construction de l'univers, la culture, les mœurs, tout ça était très bien très bien posé et ça j'avais beaucoup aimé. Un petit peu moins la psychologie des personnages et surtout la psychologie des méchants qui auraient vraiment eu besoin d'être creusés. Le deuxième roman que j'ai lu pour le mois de février c'est aussi celui qui a clôturé mon cold winter challenge et c'est la carte des confins de Marie Ropelin. Là aussi c'était un roman fantasy plutôt orienté young adulte et là aussi c'était pas forcément un coup de cœur mais une très très bonne lecture quand même. Dans la carte des confins on est plongé dans un monde de pirates puisqu'on suit Kali qui est une voleuse hors pair et Blake qui est le capitaine d'un bateau pirate très connu et à la suite de quelques péripéties ils vont devoir faire équipe ensemble pour mener à bien leur projet. Celui-ci c'est le tome 1 des aventures de Blake et Kali et le tome 2 sort au début du mois d'avril donc dans pas si longtemps que ça et je pense que je me procurerai assez rapidement. Ensuite on passe à un livre que j'attendais de lire depuis longtemps qui était dans ma pile à lire depuis un petit moment et c'est un livre de développement personnel. Je me suis mise à lire des livres de développement personnel depuis peu et c'est une lecture que j'apprécie énormément parce que j'apprends plein de choses et moi j'adore ça. Je pense que j'ai à la fois envie et besoin d'apprendre constamment de nouvelles choses. Ça me permet aussi de voir ma vie sous d'autres perspectives et je trouve ça plutôt intéressant. Un petit challenge personnel que je me suis concocté pour cette année 2022 et peut-être même pour les années à venir c'est de lire, du moins essayer de lire un livre de développement personnel tous les deux mois je dirais comme ça ça me permet quand même d'intégrer plus facilement ce que je lis. Typiquement les livres de développement personnel j'ai vraiment besoin de les étirer dans le temps pour pouvoir comprendre et assimiler ce que je lis, pouvoir le reposer et revenir quelques jours plus tard pour continuer. Et donc là pour ce mois de février j'avais décidé de sortir de ma palle La semaine de 4 heures Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux de Timothée Ferris. Là comme vous le voyez c'est une deuxième édition qui a donc été mis à jour et enrichie. Ceci dit la deuxième édition elle date de 2009-2010 donc ça reste quand même hyper intéressant à lire mais il y a quand même certains aspects qui pour ma part sont désormais obsolètes. Ce livre là il est idéal pour les personnes qui cherchent à monter leur propre business et ou à améliorer leurs compétences au niveau de leur organisation travail vie personnelle et ou travail activité secondaire ou travail et voyage enfin vraiment je pense que c'est un bon livre de chevet. D'ailleurs j'ai déjà prévu de le relire je sais pas encore quand mais je suis quasi sûre que je vais le relire au moins en 2023. J'ai appris beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pour moi mais il y en a aussi d'autres qui vont me servir je pense dans les mois les années à venir pour certains projets personnels et professionnels que j'ai en tête. Ce livre là il va vous aider à mieux vous organiser sur votre temps de travail et si vous cherchez à changer votre vie à l'améliorer ou à complètement switcher c'est une lecture qui vaut le coup. Timothy Ferris il sait de quoi il parle puisqu'il a mis en place toutes les étapes qu'il nous livre ici c'est sa propre expérience donc il nous dit ce qui marche et ce qui marche pas. C'est idéal si vous voulez vous lancer dans une carrière d'entrepreneur mais que vous ne voulez pas être esclave de votre travail. Comme la semaine de quatre heures m'a duré tout le mois de février je l'ai terminé en début du mois de mars. Parallèlement à ça j'ai lu d'autres livres dont la bibliothèque de minuit de Matt Haig publié aux éditions Mazarine. Et là c'est une lecture plus ou moins feel good mais on se remet aussi beaucoup en question puisqu'on suit notre personnage principal Nora qui a 35 ans et qui est dépressive. Elle a toujours souffert de dépression et au début du roman il lui arrive plein de choses en très très peu de temps qui fait qu'elle se sent complètement inutile et elle décide de mettre fin à ses jours. Sauf qu'au lieu de mourir elle atterrit dans une sorte de lieu parallèle qui prend la forme d'une bibliothèque où elle retrouve sa bibliothécaire de l'époque du collège qu'elle appréciait énormément qui lui présente cette bibliothèque où il y a une infinité de livres qui représentent les différentes vies possibles qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait d'autres choix. Alors là encore c'est une super lecture, je sais pas encore dire si c'était un coup de coeur ou pas mais j'ai vraiment adoré, j'ai dévoré ce livre. L'écriture est super fluide. Je suis beaucoup identifiée aussi à Nora et notamment à toutes ces questions existentielles puisque finalement c'est madame tout le monde. Je pense qu'on a tous un jour vécu une période comme ça où on s'est dit que finalement on se demande si on aurait pas mieux fait de faire un autre choix et ici Nora elle a le privilège de vivre énormément de vie selon les différents choix qu'elle aurait pu faire donc elle se retrouve dans une vie rockstar, dans une autre elle est professeure de philosophie, dans un autre elle est glaciologue, vraiment le champ des possibles est ouvert. J'ai trouvé cette lecture vraiment chouette parce qu'elle nous permet aussi à nous lecteurs de relativiser sur nos propres échecs, nos angoisses et nous aide aussi à mieux nous accepter. La vie nous réserve toujours des surprises bonnes ou mauvaises mais c'est peut-être le début de quelque chose d'encore mieux. Après l'univers des livres j'ai décidé de plonger dans le japon médiéval en lisant le masque de no, le premier tome des chroniques de l'érable et du cerisier écrit par Camille Monceau qui est publié ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Et alors regardez déjà, il est magnifique et il est décoré. Trop beau. Les chroniques de l'érable et du cerisier c'est une saga où il y a déjà deux tomes qui sont parus donc celui ci le tome 1 le masque de no et le tome 2 je me souviens plus du titre mais il est déjà sorti depuis un petit moment. Ici aussi d'ailleurs une très chouette lecture. Une super épopée dans le japon au 18e siècle je crois bien, au 17e siècle pardon, puisqu'on suit la vie d'Ishiro qui est un petit enfant abandonné et donc on le suit à partir de sa petite enfance puisqu'il a été recueilli et élevé par un mystérieux samouraï qu'on appelle Sensei et sa domestique Oba. Tous les trois vivent reclus dans la montagne et le petit Ichiro grandit au fil des saisons en harmonie avec la nature et avec très très peu de liens sociaux puisqu'il ne connaît que la vieille Oba et son son maître. Et un jour le destin s'en mêle et Ichiro est obligé de fuir sa montagne et de s'intégrer au monde des hommes. Alors là encore j'ai vraiment adoré cette lecture, j'étais vraiment plongée au coeur du Japon, c'était hyper réconfortant pour moi. C'est très contemplatif, c'est très dépaysant et j'avais vraiment besoin de ça. On a l'impression de grandir avec Ichiro puisqu'on rit avec lui, on s'interroge avec lui, on pleure avec lui aussi, c'est vraiment des longues tranches de vie. Les personnages sont hyper attachants, sauf deux-trois évidemment, on a évidemment des antagonistes. Petit bémol ça peut gêner certaines personnes mais il y a quelques longueurs qui servent à l'intrigue mais ça peut peut-être gêner un petit peu la lecture. En tout cas j'ai adoré l'écriture de Camille Monceau, je suis hyper contente d'être tombée sur ce premier tome et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Ma lecture suivante c'était une lecture audio alors j'ai vraiment pas l'habitude d'écouter des livres en audio mais à ce moment-là j'avais vraiment besoin d'être emportée, de partir ailleurs donc d'être en pleine lecture mais j'avais vraiment pas le temps d'avoir un livre physique dans les mains. Par contre j'avais beaucoup de temps pour écouter puisque c'était un moment où je faisais beaucoup de trajet en voiture et c'était pas forcément moi qui conduisait donc j'avais tout le loisir de pouvoir écouter quelque chose. Et j'ai décidé d'écouter La Cité Ensevelie et là c'est une création d'audibles, on le retrouve que sous format audio. Et là le roman pose ses bases au Mexique, dans la ville de Mexico et on suit plusieurs personnages dont le personnage principal qui est Fernando Navarro qui est un célèbre archéologue dont la fille a mystérieusement disparu il y a quatre ans de ça. À certains moments de l'histoire on va aussi suivre le lieutenant Gaston Ramirez qui était en charge de l'enquête sur la disparition de la fille de Fernando qui n'a donc jamais été retrouvée. Depuis quelques années maintenant, l'archéologue est à la recherche d'une lame enfouie qui s'appelle le tecpacle qui aurait eu son importance pour le peuple aztèque et qui aurait disparu au moment de l'invasion du Mexique par les espagnols au 16e siècle. Et bizarrement depuis que Fernando a fait une découverte qui semble prometteuse pour retrouver cette fameuse lame, il y a des catastrophes naturelles qui s'abattent sur la ville de Mexico et il y a aussi des enlèvements d'enfants. Alors l'histoire en elle-même, j'ai trouvé ça sympa mais sans plus puisqu'on voit quand même assez rapidement venir le fin mot de l'intrigue mais c'était chouette quand même. Le gros plus c'est vraiment l'expérience auditive que m'a offerte Audible puisque j'avais l'impression d'être dans un film constamment. On n'est pas dans une histoire qui nous est racontée par une voix off qui nous lie le texte. Chaque personnage est joué par son propre acteur. Il y a énormément d'effets auditifs donc pour ça c'était un gros gros plus et d'ailleurs je pense que je vais réitérer l'expérience avec d'autres histoires contées par Audible parce que c'était vraiment génial. Après ça j'ai enchaîné avec une autre lecture auditive puisque j'ai écouté l'inconnu de la scène de Guillaume Musso et je crois bien que c'était mon premier Guillaume Musso d'ailleurs donc c'était une expérience en soi et ce roman est largement inspiré de faits réels puisqu'il a réellement existé une inconnue de la scène même si c'est pas son histoire qui est contée dans ce roman. Ici on apprend que par une nuit de décembre une jeune femme est repêchée dans la scène. Elle est nue, elle est amnésique mais elle est vivante. Elle est envoyée à l'infirmerie de la préfecture de Paris mais quelques heures plus tard elle disparaît. Mais il y a comme un problème puisque les analyses ADN et les photos ont révélé que cette mystérieuse jeune femme serait Milena Bergman qui est une célèbre pianiste. Le seul problème c'est qu'elle est décédée depuis un an dans un crash d'avion. Dans ce roman on va suivre donc deux personnages principaux. Le premier c'est Roxane, c'est la flic qui est en charge de l'enquête. Mais on va aussi suivre Raphaël qui est l'ancien compagnon de Milena. Et alors là pour moi je reste assez mitigée voire même je pense que ça m'a pas tellement plu. Peut-être que le fait que je l'ai écouté au lieu de le lire ça a aussi joué parce que j'étais pas vraiment plongée dans l'histoire. J'avais l'impression même de subir finalement l'intrigue. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui collaient pas. J'avais l'impression que vraiment on essayait de noyer le poisson finalement en nous sortant des excentricités. Moi je reste assez déçue de cette lecture malheureusement. J'essaierai peut-être un autre Guillaume Musseau une prochaine fois en faisant abstraction de celui-ci. Et enfin le dernier roman que j'ai lu pour le mois de février c'est un roman que j'attendais aussi avec impatience que j'ai acheté quasiment dès sa sortie et j'avais vraiment envie de le lire très rapidement. Tout booktube en parler donc j'avais vraiment hâte de lire et on m'avait promis énormément de larmes. J'avais déjà prévu ma boîte de mouchoirs. Je pense que vous savez de quel livre je veux parler c'est bien entendu vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao publié aux éditions Hachette. C'est un roman destiné plutôt aux young adultes puisqu'on suit Julie qui est une adolescente qui forme le couple parfait avec Sam. On leur promet un avenir radieux sauf que Sam décède dans un accident de voiture. Évidemment Julie est anéantie prise de désespoir et pour entendre de nouveau la voix de son petite amie elle décide de l'appeler et d'écouter son répondeur sauf que quelqu'un répond avant. C'est un roman qui aborde très bien le thème du deuil et du deuil du personnage de Julie mais aussi des autres personnages qui gravitent autour de Julie et qui gravitaient autour de Sam avant son décès. Ça nous permet d'explorer différentes expériences de deuil puisque tout le monde ne vit pas de la même façon et j'ai trouvé que c'était très bien abordé. Dustin Tao au travers de cette histoire il nous montre qu'il faut prendre le temps d'apprendre à se pardonner, d'apprendre à accepter la situation et d'apprendre à vivre sans l'être perdu malheureusement. Là c'était une chouette lecture mais je reste quand même mitigée puisque j'ai pas forcément accroché au personnage de Julie ni au couple qu'elle formait avec Sam du moins leur histoire d'amour. Je pense qu'on n'en sait pas assez ou alors c'est pas assez approfondi. Ceci dit les personnages secondaires eux je les ai trouvés plutôt chouettes et ils ont relevé ma note pour ce roman finalement. Alors je vous avoue qu'en tant que grande sensible j'attendais impatiemment de verser énormément de larmes mais ça n'a pas été le cas. D'ailleurs j'étais un petit peu déçue j'ai pleuré oui mais à la toute fin alors que je m'attendais à être une vraie madeleine tout au long de cette lecture mais bon ça n'a pas été le cas c'est pas bien grave non plus. Ceci dit je nuance mes propos puisque c'est peut-être aussi parce que c'est adressé plutôt à un public jeune young adulte voire adolescent et que moi je suis un peu plus vieille donc j'ai besoin de choses peut-être un peu plus mature que ce roman. C'est pas pour autant que je ne le recommande pas c'est juste que je pense que je suis peut-être plus âgée que le public visé par cette histoire mais ça restait quand même une très belle lecture. C'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous on se retrouve très bientôt bye bye